Moi je trouve que c'est plutôt un choix clair et courageux. Elle a choisi de privilégier la fidélité à elle-même, à ses convictions, à ses valeurs, plutôt qu'une participation à tout prix au gouvernement ou que la fidélité à des chefs. Et je pense qu'en démocratie aujourd'hui, on a besoin de cette sincérité, de ce courage. C'est un gouvernement qui rétrécige aujourd'hui et qui ne représente pas la diversité des sensibilités de la gauche. Et à un an, à peu près maintenant, un an et demi des élections présidentielles, je ne comprends pas bien la stratégie de François Hollande. C'est d'abord évidemment une bonne nouvelle pour la France et pour les Français, pour toutes celles et ceux qui voyaient bien au fil du temps que Mme Tauvira était devenue le ministre du laxisme. Je pense à nos policiers, je pense à nos gendarmes, qui malgré leurs efforts sur le terrain, n'en pouvaient plus de voir le système judiciaire français en panne. Mais cette démission ne servira à rien si elle n'est pas suivie d'un changement radical de politique. Ce qui est certain, c'est qu'on voit combien il existe désormais plusieurs gauches qui s'opposent, qui s'affrontent, qui se confrontent, qui continuent à démontrer l'incapacité de François Hollande à mener une politique claire au service de nos compatriotes.